Il est rentré dans le programme, il a direct acheté un bien aux Etats-Unis. Avant même, vous savez, des fois dans les conférences, je vous parle de quelqu'un qui a démarré son programme. Il n'a même pas eu sa préqualification, sauf si c'est pas contraire. Il n'a même pas eu sa préqualification pour le Québec et il a d'emblée acheté aux Etats-Unis. Si tu peux juste un peu dire comment ça s'est passé. Je me suis acheté une propriété à Cleveland. Ça m'a coûté 150 000 US. Puis c'est ça, c'est ma première maison. Et là, en termes de loyer, c'est combien que tu as touché à Cleveland? Je suis posé toucher 1300 US par mois. 1300 US par mois, donc ça fait à peu près 15... 16 à peu près canadiens. 16,60 canadiens. C'est ça. Donc quasiment 10% de rentabilité. C'est pour vous dire quoi, c'est que au Québec, vous pouvez avoir... Vous avez entendu les montants à coups, ce soit Quentin 300 000, 380 000. Il raille ça à 200 000. Ceux qui ont de l'équité, parmi vous qui êtes propriétaire déjà de maison. Ah, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'équité de votre maison pour aller investir dans des marchés, par exemple, où le prix est beaucoup plus intéressant. Et utiliser le rendement de cet investissement-là pour, par exemple, payer. Ça peut être... On a Adèle qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Mais Adèle, par exemple, il a investi en immobilier. Ça lui rapporte 1100 dollars. Ça lui paie sa voiture. Il a d'autres, ça leur paye leur hypothèque mensuelle. Tout à l'heure, je viens de vous expliquer comment, nous-mêmes, ceux qui sont propriétaires, comment ne pas avoir à payer la totalité de votre hypothèque à tous les mois. C'est-à-dire que vous ne pouvez payer que les intérêts. Qui aimerait parmi vous payer uniquement les intérêts et récupérer le capital tous les mois ? C'est moi. J'ai bien dit comment diminuer son hypothèque par deux dans le faire. On va voir ça tout à l'heure. Donc, tous ceux qui sont propriétaires, ouvrez bien vos oreilles parce qu'il est possible pour vous de pouvoir transférer vos biens auprès d'une assurance et pouvoir contrôler le paiement à tous les mois. C'est-à-dire ne payer que les intérêts. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a juste là quelques années, en 2018, j'avais discuté avec un couple. Ils m'ont dit oui, on n'a pas besoin de vos formations pour un point récent. Ils m'ont vu acheter, ok, pas de problème. Ils ont acheté le bien, perte d'emploi, écoutez bien, ils avaient mis quasiment 60% de liste de fonds. Ils ont mis 60% de liste de fonds, défaut de paiement, ils ont tout perdu. Alors que s'ils avaient pris un pass, s'il y avait pris peu importe le programme, ils auraient su qu'il est possible pour eux de pouvoir ne payer que les intérêts pendant un laps de temps, histoire de rebondir. Peut-être qu'ils auraient pu récupérer la maison derrière. En tout cas, je suis content de Kessly, pourquoi ? Parce que Kessly, il a pu rapidement intégrer le programme. Moi, j'ai vu Kessly, c'est Action Taker, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est par où qu'on tient. Boum ! C'est vrai, Cleveland. Et là, maintenant, on va aller avec Corey d'ailleurs. Je pense que tu as déjà compris ça. C'est aussi que le Banking aussi. Le Banking aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Banking, on va en parler tout à l'heure, c'est tout ce qui est assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous parmi vous, vous pouvez déjà créer un capital assez important pour vos enfants sans même avoir investi présentement. Vous savez, dans mes présentations, je montre toujours les différents niveaux d'investisseurs et je parle du patrimoine de la succession et ça, très peu de personnes à bord. C'est un sujet très important. C'est-à-dire que, quel que soit votre ajout, vous pouvez vous dire, ok, moi j'aimerais laisser 2 millions à mes enfants. Vous pouvez ouvrir une assurance vie avec valeur de rachat qui va permettre de laisser 2 millions à vos enfants. Comme ça, vous ne vous concentrez que sur vous en fait. Il y a de cela quelques mois, j'ai discuté avec un autre monsieur. Son objectif, c'était de... Il avait quel âge ? Il avait 58 ans. Il arrive au téléphone, il me dit, Florian, voilà, moi j'ai investi pour 3, 4 millions à mes mobiliers. C'est pour les enfants, ce n'est pas pour moi. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que ce n'est pas pour moi ? Qui t'a dit que ce n'est pas pour toi en fait ? C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, je lui ai dit, écoute, toi tu aimerais laisser combien à tes enfants ? Il m'a dit, moi franchement, j'aimerais laisser de tout. Et ça me prendrait 20 portes de plus. Il m'a dit, non, il n'y a pas besoin d'acheter 20 portes de plus pour pouvoir laisser 2, 3 millions à tes enfants. Tu peux mettre en place une assurance. Toi, tu refinances, tu es bien. Tu laisses une partie aux enfants. Tu prends ta retraite, etc. Il prévoit d'aller en retraite dans 5 ans. Au bout d'un an et demi, il m'appelle. Il m'envoie une photo de lui, je ne sais plus dans quelle île il était avec sa femme. La vie, elle est simple. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, vous ne me verrez jamais vous dire acheter 10 000 portes. Jamais. Acheter genre 100 portes, 200 portes. Je sais parmi vous qu'il y en a qui sont chauds, tant mieux. Mais nous, on aime la paresse à quoi effet de l'eau. C'est-à-dire que vous frappez un coup et ça produit beaucoup plus sans nécessairement avoir besoin d'acheter 10 000 au jour. Donc, ce qu'est-ce qui... Ce n'était pas prévu, mais... Félicitations à toi. Merci. Mais c'est que le début en fait. Je pense que... Je pense que oui. Jérémy va t'emmener pour tes prochaines acquisitions. Ah, yes. Tu voulais faire l'annonce pour le pré-primé ? Ou pas du tout ?